De Zoom, un outil de visioconférence, donc vous vous inscrivez, vous pouvez télécharger l'app, c'est le mieux, moi j'ai téléchargé l'app directement sur mon PC, donc on va faire avec ça, sur mon Mac d'ailleurs. Donc on a la possibilité de programmer une visioconférence, ça, ça peut être intéressant dans le cadre de la continuité pédagogique, vous programmez pour telle heure, telle date, et vous allez pouvoir envoyer, en fait, le numéro de votre réunion aux élèves avec le mot de passe sur le NT par exemple. Vous regarderez bien tous les éléments de paramétrage ici que l'on peut paramétrer. Pour maintenant, pour la démo, moi je vais créer une nouvelle réunion. Coucou ! Voilà, donc du coup je vais rejoindre l'audio-pargnateur, je vais enlever ma caméra parce que là, j'ai pas rongé, etc. Et là, voilà, j'ai ma réunion, vous voyez, numéro de réunion, etc. Et il me suffit en fait d'inviter des gens. Alors comment inviter ? Je copie l'invitation, voilà, et je vais la coller ici dans mes notes, et comme ça, avec mon téléphone, je vais aller m'y connecter. Donc, hop, cette réunion qui est ici, je vais pouvoir partager l'écran, vous voyez ici, c'est quelque chose qui je trouve intéressant, avec plein de choses. Donc, soit tout l'écran, soit une seule application, soit carrément un tableau blanc. Donc, par exemple, ici, un tableau blanc, enfin, on va voir juste après, puis là, un iPhone. Alors moi, je vais mettre iPhone, je vais mettre partager l'écran, et mon iPhone, normalement, qui est connecté à mon téléphone, voilà, hop, il va pouvoir se partager. Allez, montre-toi iPhone. Donc, regardez ici, allez, voilà. Donc là, j'ai mon iPhone qui est partagé directement. Donc, on voit mon écran, je peux le mettre normalement en plus petit, parce qu'il est un petit peu gros, là. Voilà, donc ça, c'est mon téléphone que je partage en direct pour montrer comment fonctionne une application, par exemple. Et justement, il se trouve que j'ai ici le lien de ma réunion, que je viens d'envoyer. Donc, je clique dessus, j'ai installé sur mon téléphone l'application Zoom, qui marche aussi sur Android, iPhone, iPad. Donc là, il me dit, voilà, est-ce que tu veux te rejoindre avec la vidéo ? Donc, on va mettre oui ou non, hein, mais avec les élèves, ça peut être intéressant pour les voir. Donc là, je vais mettre sans vidéo. Autoriser, bon, ça, c'est un détail. Le micro, par exemple, voilà. La 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 la, les notifications, la la la. Voilà, pour entendre les autres, veuillez rejoindre l'audio. Alors, appelez en utilisant l'Internet, bah, du coup, oui. Voilà, donc là, il y a un petit décalage, parce qu'effectivement, je suis sur les deux interfaces en même temps, vu que c'est le même compte. Donc, c'est pour ça que ça bug un peu. Mais donc, du coup, vous voyez que là, il y a ma vidéo. Ici, c'est mon téléphone et ici, c'est moi, l'élève. Voilà. Alors ensuite, donc je disais que là, j'étais en train de partager l'écran de mon téléphone. Mais si je fais arrêter de partager, par exemple, vous voyez qu'ici, donc, j'ai l'élève et ici, j'ai l'enseignant. Et je peux muter l'un ou l'autre. Voilà, donc là, comme ça, vous allez voir en double. Super. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit onglet de chat. Donc, les élèves peuvent poser des questions. On voit le nombre de participants et je peux voir qui est ici. Donc, par exemple, le mettre en muet, si je veux, ou l'activer. Voilà. Je peux converser avec lui. Je peux aussi lui faire arrêter la vidéo. Voilà, par exemple. Donc là, je lui fais arrêter la vidéo. Ensuite, je peux enregistrer la réunion. Donc ça, c'est important parce que ça permet, si l'élève n'est pas là, si l'élève est absent, de pouvoir rattraper le cours qui a été donné. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ici, on va peut-être... Voilà. Non, il faut que je quitte iTunes parce que ça perturbe. Non, laisse-moi tranquille avec... Voilà. J'ai des réactions ici. Oui, partagez l'écran. Je voulais vous montrer le... Je voulais vous montrer le pad. Donc ici, j'ai un tableau blanc qui va me permettre, par exemple, de donner des consignes. Alors, soit de dessiner, soit ici, avec le texte, par exemple, de dire, voilà, ici, bonjour, comment... Nous allons voir comment résoudre une équation, par exemple. Et vous allez pouvoir leur faire une petite... une petite démonstration. Voilà. Bon. Après, on peut enregistrer ça et leur mettre sur Ecole Directe, sur Pronote, sur votre outil. Donc voilà. C'est un petit peu ça que permet Zoom. Et on a 40 minutes gratuites avec un nombre de connexions assez intéressant. C'est très facile à utiliser. Et voilà.